Salut à tous et à toutes c'est Dante, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo dédiée à la cage 2002, donc c'est une arme d'assaut que j'ai pas réussi à voir, qu'on débloque en faisant des parties en coop, donc des missions en coop, tout cas c'est assez sympa. Donc c'est une arme qui a une bonne cadence de tir, il faut l'avouer, 800 coupes en minutes. En fait c'est un mode, le mode principal de tir, c'est le mode de tir en rafale, le burst, pour ceux qui sont des experts dans les armes. Donc c'est assez sympathique à jouer. Le truc, il faut vraiment prendre le coup de tirer en mode rafale comme ça. Alors ceux qui n'ont jamais eu d'armes comme ça dans les mains, c'est pas évident, il faut prendre le coup. Sinon voilà, vous avez une très bonne cadence de tir, c'est vraiment pour le combat approché, toutes les maps de close quarters, toutes les maps comme ça, traverser de la Seine, métro, c'est vraiment le top. Je sais pas où il est passé, là, mais il est là. Les camouflages, ils sont vraiment emmerdants comme ça, on les voit pas les ennemis. Oui, donc bonne cadence de tir, pour un point de recul quoi, j'ai pas vraiment remarqué vraiment de recul, seulement voilà, quand vous tirez en mode rafale, plus vous êtes loin de l'ennemi, vous faites de moins en moins de tir automatique en fait, faire des petites saccades, des petites rafales en fait. Et voilà, c'est vraiment ça l'atout, dès qu'on a compris ça, et dès qu'on arrive à faire ça, on a tout compris avec cette arme. Donc voilà, le coup, à prendre pour le mode en rafale, il y a aussi le fait de recharger, alors le rechargement, il est emmerdant cette arme parce qu'il est assez long, comparé au chargeur en fait, je dois vous avouer. Parce que voilà, c'est 3 ou 4 secondes suivant, si le chargeur est plein ou vide, donc c'est assez énorme. Il faut savoir que quand le chargeur est complètement vide, votre soldat met un petit peu plus de temps à recharger, vu qu'il remet la sécurité sur l'arme, ou quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, le rechargement est plus long quand vous n'avez plus de balles. Donc essayez de ne pas tomber à court de munitions, pardon, à court de balles dans le chargeur pour éviter d'être à court de munitions tout court, et pour pas que votre rechargement ture 3 pommes. Bon, c'est une seconde, en plus que les autres fusils d'assaut. Ça a l'air ridicule, mais je dois vous avouer que c'est assez énorme quand vous êtes dans un duel et que le gars recharge une seconde avant vous, c'est assez... Enfin, ça fait toute la différence en fait, simplement parce que voilà, si vous êtes un duel et qu'un gars a une seconde d'avance sur vous, vous avez toutes les chances de mourir quoi. Politono, par bord, d'accord, d'accord, beau pseudo. Dédicace à la légende qui a toujours des pseudos de merde dans ses vidéos. Enfin bref, voilà, donc on est sur travers de la scène, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc c'est une map de ville en fait, simplement, assez sympathique à jouer. Je vous la fais souvent, enfin souvent, assez souvent en vidéo. Voilà, vous voyez, quarts de tir, assez bonne. Au tir au jugé, ben pas de soucis pour ça, vous pouvez... Je n'ai pas pu rester tout le monde là, désolé. Voilà, là il y en a un autre, voilà, dommage. Monsieur Bojnoen, ça c'est du pseudo. Ben là, la partie a l'air plus ou moins équilibrée, ça va. On prend les drapeaux tranquillement, on les perd, on les reprend. Donc voilà, quarts de tir assez bonnes, recul quasi inexistant. Je vous conseille un canon lourd et un garde-main, vraiment, si vous avez du mal à gérer le recul. C'est vrai que Battlefield 3, ben il y a plus ou moins du recul comparé aux autres jeux. Mais voilà, si vous n'avez pas de difficulté avec le recul, ben juste le canon lourd, ça suffit largement. Un viseur, point rouge ou holographique. Putain, il y a le char. J'espère qu'il ne m'y a pas vu. Le point rouge ou le graphique, ben c'est deux viseurs qui sont vraiment bien, que je vous conseille. Après, c'est une histoire de goût, hein. Que ce soit le point... Le viseur ou le... Le viseur point rouge ou le holographique russo-américain, ben c'est à vous de voir. Suivant les préférences. Ben bon, moi j'ai pas... Je préfère largement le point rouge, après c'est à vous qui voyez. Et puis voilà. Euh, voilà. Pour tous les joueurs PC. Alors je vais vous présenter quelque chose. Pour tous les abonnés sur PC. J'ai fait une section sur le battle log. Est-ce vrai pour vous ? Pour que vous puissiez me rejoindre en partie. Parce que voilà, je vais vous dire une grande nouvelle. C'est que j'ai plus de place dans ma liste d'amis. Tout simplement. Voilà. Faut savoir que j'avais 100 personnes dans ma liste d'amis. Toi, je vais t'avoir. Non ? Mais il est passé où ? Oh, il était planqué là ! Ah, l'enfoiré ! Euh, oui. Ben là, on a tous les drapeaux. Donc je disais oui, il l'est. J'ai plus de place dans ma liste d'amis. Alors, je peux plus accepter les personnes de console qui m'ont rajouté. Les Xbox ou PS3 qui m'ont rajouté sur le battle log. Je suis vraiment désolé. Ça me fait vraiment chier de vous dire ça. Vous pouvez pas savoir. Parce que je me disais, toi, les youtubers et tout, ils acceptent personne dans leurs amis et tout. C'est des enfoirés. Mais en fait, non. Je suis vraiment désolé, mais j'ai plus de place. Ça me fait vraiment chier de dire ça, quoi. Euh, si j'avais 3000 places, ben j'assèterais tout le monde, quoi. Ça, c'est clair. Mais on est limité à 150 places sur le battle log. Donc, voilà. Ça me fait vraiment chier de dire ça. Euh, donc j'assède toutes les personnes PC. Parce que j'ai fait une section, en fait. J'assède les personnes sur PC, mais pour les inviter après sur ma section battle log. Pour qu'après, ils puissent jouer avec moi. Ouh, il doit pas lui rester grand-chose à lui. Ouais, 2% il est resté. J'espère qu'il va m'en réanimer, ça serait cool. Ben non, il est mort. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà, tous les joueurs PC, ben rajoutez-moi en ami. Pourquoi plus, je vous invite soit sur la section. Ben la section, je la mettrai dans toute la description de toutes les vidéos. Et dans la section, ben il y a, comment dire, 100 places. Mais dès qu'il y a un peu de place dans la section, ben j'ai en créé d'autres. Avec le, vu que je suis premium, ben ben, je peux inviter pas mal de, je peux faire pas mal de sections. Donc je crois que je fais des sections pour vous, pour que vous puissiez jouer avec moi. Je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais je peux pas faire autrement. J'espère que vous comprendrez. Tout ce qui est sur PS3, ben j'ai encore de la place sur le PSN, n'y a pas de soucis. Vous pouvez me rajouter sans soucis, on pourra jouer ensemble. Ben pour une joueur Xbox, je suis vraiment désolé. J'ai pas, j'ai pas la Xbox, donc je peux pas jouer avec vous. Si je l'avais, ben ça serait cool, je pourrais jouer avec vous. Mais là, je peux pas. Pour ceux qui veulent me parler, qui sont sur console, ben, il y a les messages privés sur YouTube. Il y a, comment dire, les Twitter, Facebook, il y a Skype, il y a tout ce que vous voulez. Donc, voilà, si c'est pour me parler, il y a pas de soucis. Je veux pas mettre une barrière avec vous, c'est juste que voilà, je peux plus, j'ai plus de place. C'est vraiment pour qu'il y ait un maximum de joueurs PC, un maximum de personnes puissent jouer avec moi, tout simplement. Voilà. Je l'espère, j'ai pas été trop long sur ça, mais je voulais vraiment, ça serait clair. Et je voulais pas que vous pensiez que je suis un gros salaud, qu'il y a 7-8 personnes, et puis voilà. Donc, ça c'est dit. Bon, on récupère tranquillement les drapeaux. Bon, la cage, j'ai mis deux, enfin, elle est sympa. Oh, là, j'ai fait mon gros débile à rester au milieu du chemin, sur la voiture, quoi. J'aurais jamais dû faire ça. Je parle, je parle, je surveille pas ce que je fais. Puis, voilà, là, on est sur, tranquillement... Bah, comment dire, il y a les... Comment dire, je sais où je vais vous dire. Ah oui, les vidéos qui vont arriver. Alors, on m'a proposé de la G36 comme arme, donc je la ferai en vidéo, pas de soucis. Si vous avez d'autres armes, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Les armes que vous aimeriez bien voir en vidéo, que vous voudriez bien avoir des conseils sur comment la jouer. Ou des conseils de vidéo, s'il y a vraiment un truc que vous voudriez voir sur ma chaîne, ben, n'hésitez pas. Je suis vraiment à l'écoute de vous, en fait, de vos commentaires, de vos avis. Oh, il m'a reste, lui, là. J'ai cru que c'est l'ennemi qui m'a reste, c'est bizarre. Oh, je l'ai eu, je crois pas. Tono Padre. Yes, l'espagnol, lui, au moins. Donc, voilà. Oui, les sections, les... Ce que je voulais dire aussi, c'est... Voilà, par rapport aux vidéos. Donc, il y aura une vidéo sur un moment de kill qui va sortir, Donc, le 4 septembre, que j'attends vraiment avec impatience, à titre personnel. Oh, non, il rapparaît juste à côté de moi, lui. Oh, la rapparition, quoi, de fou. Donc, voilà, je ferai une vidéo. Donc, il y aura une vidéo débat-réaction sur le DLC. Donc, j'ai eu une vidéo aussi privée avec légende. Donc, voilà, on parlera de ça dans les DLC. Il y a une vidéo aussi avec... Avec un autre YouTuber sur PC qui est donc... On fera une vidéo teamplay en véhicule. Donc, on fera ça tous les deux. On aura donc aussi... Comment dire ? Là, ça doit être un blindé. On a aussi... J'ai aussi une vidéo avec une YouTubeuse. Avec Cathy. Par rapport aux parties... On parlera aussi du DLC. Donc, je verrai ça avec les gens des Cathy. Comment on gérera ça. Vous n'en faites pas. Et puis, voilà. Ça fera... Donc, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à proposer tout ce que vous voulez. Ce qui vous intéresserait sur la chaîne. Et voir si je peux faire un maximum de choses pour vous. Donc, voilà. Là, on arrive... Oh, il y a 100 tickets. C'est plus ou moins équilibré. Et là, je ne vois pas où ils sont. Ça m'énerve. Grenade. Là, ils ne sont morts. Donc, il devait être à la gauche. Voilà. Là. Voilà. Il y a des ennemis qui sont... Après, on ne vous cache pas derrière les poubelles. Parce que ça passe à travers. Alors, toi, tu n'as rien compris. Voilà. Vous voyez quand même que l'arme a plus ou moins une bonne cadence de tir. Pour forcément de viser. Vous pouvez tirer ou juger. Voilà. Là, je l'ai aidé. Je vais juste me mettre là. Aïe, aïe, aïe. Il est revenu avec une autre arme. Je suis premier. Ça ne rigole plus. Deux institutions à éliminer. Élimination à citer. Pardon. Voilà. Ça fait toujours des poils. C'est sympa. Là, c'est mouvementé. Merci de la réanimation. C'est un plaisir. C'est vrai que c'est... Enfin, je trouve ça à moins de moins créquant. Des réanimations. Des ravitaillements. Tout ça. Soit c'est le jeu qui se... Comment dire ? Qui s'essouffle un peu. Ou les joueurs qui... Des nouveaux joueurs qui ne connaissent pas forcément le jeu. Ça se comprend. Mais je ne sais pas. Je trouve de moins en moins... Après, si les vacances, on ne sait rien. Mais je trouve de moins en moins de serveurs aussi. En fait, tu es aux vacances. Mais il y a plus ou moins... Counter Strike qui va sortir dans quelques jours. Donc peut-être ça va... Les joueurs de BF veulent un peu d'une nouveauté. Donc voilà. Ils vont en direct sur d'autres jeux. Il y a aussi... Le fait... Voilà. Je trouve de moins en moins de joueurs qui jouent en équipe. Qui bougent. Qui prennent des drapeaux. Qui... Enfin, je ne sais pas si c'est à vous. Ça, ça... J'ai réagi plus ou moins à la vidéo de Major Shepard. Qui est un YouTuber BF3 aussi. Bon, je ne lui fais pas de la pub parce qu'il a 4000 abonnés. Donc je ne pense pas qu'il en ait besoin. Bon, je vous mettrai quand même le lien dans la description pour les petits curieux qui vont y aller voir. Très bonne chaîne. Il met plein de vidéos. Assez fréquente. Il en met une tous les deux jours. Je crois, un truc comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas à lui... Alors, bah... Si vous voulez aller sur sa chaîne, n'hésitez pas. Je vous ferai une petite... Je vous mettrai un petit lien. Aussi. Gravity Zero. Alors, c'est un membre de moi. C'est une team. La Sheref. Et lui, je l'ai aussi. Ouch. Donc, c'est un YouTuber qui débute. C'est quelqu'un que je connais. Pas IRL. Mais que j'ai joué avec lui. En tout cas, c'est dans sa team. Et voilà. Ce qui est vraiment sympa. Qui je les connais bien. Et donc voilà. Je vous mets le lien dans sa description. Pourquoi pas faire une vidéo avec lui. Je ne dis pas non. Pour l'instant, j'ai pas mal de duels comme on tarit de prévue. Donc, j'en parlerai avec lui. Si ça vous branche. Allez voir sur sa chaîne. Et si ça vous branche. Bah, dites-moi. Et puis voilà. Laissez-lui un petit commentaire. Je pense que ça lui fera plaisir. Si ces vidéos vous ont plu. Ne force pas à vous abonner. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Si vous pouvez faire un tour. Bah, c'est tant mieux. Ça peut être que bien pour lui. Donc voilà. J'espère que vous aimerez ces vidéos. Bah, là, on arrive sur la fin de la partie. Je suis bien content. Parce que la partie était bien équilibrée. Je vous ai fait 2-3 kills. Bon, je suis pas un gros, gros PGM. Puis on est en live. C'est pas forcément hyper évident. Lui, si je l'ai. Voilà. Vous voyez, en tirant de petites rafales, vous pouvez quand même tuer assez facilement les ennemis. Même avec de la suppression. Oh là là. Oh, j'ai presque eu. Et là, je prends des balles à droite. Ça, c'était obligé. Ça va, j'ai des bons coups équipiers qui me couvrent. Ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment plaisant. Voilà. Vous voyez, quand vous rechargez, quand il reste des balles, c'est plus ou moins plus rapide que quand vous n'avez plus de balles. Donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous avouer que j'ai fait 2 vidéos avant. Et à chaque fois, j'avais un bug de son. Soit il était décalé, soit je n'avais pas de son du tout. Donc voilà. Je suis content que cette vidéo soit faite. J'ai bien aimé l'affaire. Cette arme est bien sympa. Donnez-moi des conseils. Si j'ai dit que j'étais passé à côté de trucs importants. Donc voilà. Je vous laisse. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. Profitez bien des vacances pour ceux qui ont cette chance. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501